Pour sa 9e édition, l'enjouloir challenge relève un nouveau défi, celui de peut-être rentrer dans l'histoire avec Chris Etty. Et bien sûr, le tout sous l'œil du président Lampetti. Bonjour Président. Bonjour. Bon, le soleil est là, vous l'aviez commandé, il est venu comme prévu. Eh bien, on ne l'avait pas vraiment commandé, mais on l'espérait. Et en effet, il nous a enfin, la journée, quelque part, souri. Les Anglais ont regardé sur Google Earth, en fait, le parcours fait 7199 mètres et donc ils portent réclamation. Qu'est-ce que vous leur dites ? Comme d'habitude, ils sont de mauvaise foi. Bon, c'est la course la plus longue du monde, mais ce n'est pas que ça. Non, c'est aussi, à côté de ça, une fête populaire à laquelle on tient énormément dans la région parce que c'est une région de culture cheval où les amateurs viennent aussi mieux du monde des courses que du monde du concours hippique que des autres sports. Quelque part, ça permet de communier à une réunion d'importance dont le sommet est, bien entendu, l'enjouloir challenge, qui est un défi que nous avons lancé dans 9 ans, nous fêtons le 10e anniversaire l'an prochain. On nous le prenait pour des flous au départ et on se rend compte que finalement, on n'avait pas entièrement tort, qu'il fallait créer un événement et on l'a créé. Il est venu, l'esprit conquérant, c'est tout en carrément invaincu en crosse. Le crack d'Isabelle Paco vient ici pour gagner l'enjouloir challenge, alors que c'est la première fois qu'il y participe. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bon ben, c'est un grand jour quand même. C'est un grand jour, le temps idéal, les conditions formidables pour les chevaux, on est très pressé dans des coudres. Qu'est-ce que vous a donné envie de relever de ce challenge ? Alors, moi, je n'avais pas prévu de courir cette course-là et puis en fait, le cheval après Fontainebleau me paraissait encore très bien. Et du coup, je me suis dit, bon, au lieu d'aller à Lyon, qui est fin juin, je risquais d'avoir peut-être plus de chaleur. J'ai tenté l'aventure ici avant d'entamer une phase de semi-vacances pour préparer a priori le meeting de peau. Mais je ne dis plus rien parce que j'avais dit que je n'irais pas courir quand je veux noire. C'est le cheval qui m'a un peu poussée. Donc on y va fermement, mais à petit peton quand même. Vas-y, vas-y, tu t'en fous, tu sors. C'est l'idole, c'est le krach, c'est le champion, c'est le double tenant du titre en lice pour une troisième victoire. Le tout, bien sûr, sous la coupe de cet homme, Étienne Lenders, qui, pour France Tire, va certainement accepter de nous dire un tout petit mot rapide. Bonjour, Étienne. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 12 mois ? Qu'est-ce qui a changé ? Pas grand-chose, en fin de compte. J'ai regardé, on a fait une photo, il n'y a aucune ride. Vous non plus ? Moi, j'en ai plus que lui, c'est le mal. Mais je cours plus souvent que lui aussi, c'est peut-être pour ça. Plus émotion. Comme quoi, ce n'est pas juste un cliché, on peut s'améliorer avec l'âge ? Pour l'instant, il est comme le bon vin, il ne bouchonne pas encore. Qu'est-ce qui vous fait peur cette année ? C'est la venue de l'autre costaud, là, ou il ne vous impressionne pas plus que ça ? Il va y avoir des avantages à découvrir l'hippodrome et la distance. C'est un cheval de classe, c'est certain. On va jouer notre jeu et puis on verra l'arrivée. Maintenant, je pense que tout le monde a fait le maximum pour avoir les chevaux prêts pour cette course. Maintenant, ça va être une question de parcours. C'est le jockey et le cheval, ils ne sont plus que deux. Et il faut finaliser. Et tout un public derrière eux, quand même. Ils sont pas que deux, il y a du monde. Ah oui, je crois qu'il y a des gens qui viennent de loin. On a des témoignages. C'est sublime, sublime. Même le Racing Post, hier, a téléphoné pour passer un article. Alors, les Anglais sont plus près des chevaux que nos amis français. 7300 mètres, 49 obstacles. C'est un défi pour les pilotes, pour les chevaux, mais aussi pour le commentateur. Il est en train de vérifier si tout va bien. On va ranger les ongles parce que c'est aussi un drôle de boulot que vous faites. Oui, il faut apprendre le parcours un petit peu par cœur, savoir où ils vont passer, annoncer les obstacles qu'ils vont franchir. Ça fait partie de la course, ça fait partie surtout du spectacle. Puis bon, il faut les suivre, donc il faut être dedans. On le fait avec vous le parcours, là ? On regarde tout ensemble ? Oui, ils partent à l'envers. Ils vont partir devant les tribunes au Drimpo. Ils vont aller sauter la première haie. Après, ils auront une petite grimpette. Ils vont aller dans le haut du podrom pour descendre le piano. La sortie du piano, ils vont aller sur la banquette, revenir. On partira sur la grande boucle extérieure avec le gros open ditch, le ride-it-on-fence et le talus-landais. C'est le petit open ditch. Et la dernière haie, pour arriver ici, 7300 mètres, ça va faire 10 minutes. Je crois que le record de l'épreuve est tenu par un imposant en 10 minutes 10. On voyage généralement en 10 minutes 20, 10 minutes 30. Bon, on y va alors ? On va y aller. Et comme le veut la tradition dans cet enjouloir challenge, c'est au drapeau que le départ est donné. C'est le long de l'épreuve, c'est le long de l'épreuve, c'est le long de l'épreuve. Avec le match, il m'intient toujours un petit avantage. Il précède toujours les mêmes, avec le Vidal-Bain en seconde position. Posi-Lock, c'est le troisième, au centre, devant Silver-Wishper, après le fan irlandais. Juste devant Toutankarmon, à nos heures-Juwell, qui précède également Sulon, qui est plus qu'au décor. Avec Chalimar de Chalimar, devant Kizé, Kei de Loray, à nos heures-Juwell. Posi-Lock, c'est le long de l'épreuve, c'est le long de l'épreuve. Posi-Lock, c'est le long de l'épreuve. Posi-Lock, c'est le long de l'épreuve. Ils sont quoi là, maintenant ? Posi-Lock, c'est le long de l'épreuve, c'est le long de l'épreuve. Posi-Lock, c'est le long de l'épreuve. Allez ! On aborde la dernière partie de la course. Isabelle Paco n'en peut plus. Elle voudrait qu'on soit déjà à l'arrivée. Elle demande combien de mètres il reste. L'attention est en son comble. Malheureusement, Chris City est tombé ici même, il y a un tour, tout en carrément à l'avantage. Va-t-il aller au goût ? Ça va, ça c'est ma maman. Maman, c'est fait, c'est fait maman. Je t'embrasse maman. Je t'embrasse maman. Attends, je vais. Oui, à tout à l'heure maman. Il n'y a pas de mal ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est emmêlé les pinceaux ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je suis un émotif, il faut peut-être pleurer Isabelle. Oui, mais vous avez vu le spectacle qu'ils nous offrent, ces chevaux ? Il y a une arrivée de plat. C'est une arrivée de plat. Attendez, je vais voir si mon cheval va bien. Jonathan, je t'embauche. Faites le trotter s'il faut. Faites le marché, le marché. Je ne sais pas. Ça va aller, ça va aller. Bravo Jonathan ! C'est un super cheval. Il est extraordinaire et j'ai pris mon temps parce que je savais que j'avais de la marche. Il n'y a pas cher à l'arrivée, mais c'est parce que la course est longue. Donc il faut quand même le doser. C'est un super cheval et il va aller loin. On essaie à prendre du plaisir. Évidemment qu'on prend du plaisir. Je montre le meilleur. C'est le cross, c'est la discipline que j'adore. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'est génial, je pense que ça n'est pas anxieux devant la télé. On est dans notre région, on nous gagnait. C'est fantastique. Puis le cheval, il est invacu. Je suis dommage que Chrisetti soit tombé parce qu'on aurait bien aimé voir. Mais non, c'est génial. Vous serez mieux ? Oui, vous savez, nous, on est de la région. Quand on est venu aux courses au départ, on est venu au lieu en danger. On n'était pas à Hauteuil. Donc on gagne chez nous en fait. C'est génial. Bravo. Merci. Donc c'est le grand bonheur. Et je voulais dire que les papous ont été formidables aussi en tant que partenaire avec l'écurie de Miranda qui a continué à jouer le jeu avec les papous. On a fait du super boulot. Le cheval va bien. Il n'y a pas de blessés. Chrisetti s'est relevé. Du beau spectacle. La fête continue alors ? Du grand beau spectacle. Alors la fête, elle va continuer à la plage. Il part à la plage à Bréal. C'est sûr cette fois Isabelle ou pas ? Oui, c'est sûr qu'il part à la plage. Il va aller à l'herbe l'après-midi et aller se baigner le matin. Il faut absolument que vous m'aidiez à être raisonnable. Le cheval, il va probablement... Dites-lui qu'il ne mette pas un coup de cul demain matin parce que là je vais être fâchée. Voilà, c'est la photo souvenir de cet Anjouloir Challenge 2013 avec bien sûr Isabelle Paco, Xavier Papo, Jonathan Puganou, les grands lauréats autour de Tout-en-Carmont dans cette superbe épreuve qui a sacré un champion de 6 ans que nous reverrons au plus haut niveau dans cette catégorie dans le cross-country.